Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Pour ce dernier épisode avant l'été, nous discutons avec Grégory Dufault de la psychiatrie à l'époque soyétique, une émission dont vous retrouvez toutes les références sur le site paroleshistoire.fr. Merci, très bon été, en particulier à ce et à celle qui prépare des cours, qui prépare des concours, et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions. Je suis aujourd'hui avec Grégory Dufault, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du monde soviétique, vous êtes maître de conférence à l'UEP Lyon, membre du laboratoire historique Ronalp, le LARA, et vous venez de publier aux éditions de l'EHESS une histoire de la psychiatrie soviétique. Alors ce livre n'est pas votre objet de recherche initiale, et comme l'histoire russe et soviétique est au programme des concours pour les écoles normales supérieures de cette année. Je voulais vous poser quelques questions sur ce qui vous a d'abord intéressé dans votre carrière, dans votre parcours de recherche, c'est la question des tatars de Crimée, une minorité de l'Empire russe puis de l'URSS. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quel est ce peuple et son statut au sein de l'Empire russe au moment où vous avez commencé à l'étudier, c'est-à-dire à la dernière tierre du XIXe siècle ? Oui, alors je me suis d'abord intéressé à la politique soviétique des nationalités dans le cadre de ma thèse, et les tatars de Crimée ont été un moyen d'étudier cette question en la prenant depuis les périphéries. Alors les tatars de Crimée, ils sont connus, si je puis dire des choses comme ça, pour être l'un des peuples à avoir été déportés par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il n'a pas été le seul peuple à avoir été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs populations de Crimée et du Caucase qui l'ont été, et populations qui l'ont été au motif ou au prétexte fallacieux d'avoir collaboré avec l'occupant nazi. Ces populations ont été déportées en Asie centrale pour l'essentiel. Alors ces tatars de Crimée, comme leur nom l'indique, c'est une population de Crimée qui ont des liens avec les autres tatars de ce qu'était l'Empire russe. Donc des turcophones ? Des turcophones, mais qui parlaient également russe, donc qui sont musulmans, mais qui ont cherché à se distinguer des autres tatars. Donc il y a eu un mouvement national tatar de Crimée qui a cherché à montrer qu'ils étaient une nation distincte des tatars de Kazan et d'autres peuples turcophones. Est-ce que cette population représente aux yeux des autorités impériales, avant la Révolution, déjà un problème ? Est-ce que ça fait un obstacle à la russification ? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui les préoccupe ? Oui, alors ces tatars de Crimée, s'ils ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont aussi connu des mouvements, enfin des politiques d'expulsion de la part des autorités tsaristes à différents moments, notamment à la fin du XIXe siècle. Et beaucoup se sont rendus en Turquie. Et voilà, donc quand l'Union soviétique, en tout cas au moment de la Révolution, ils représentent à peu près le quart de la population de la Crimée, puisque ceux qui ont fui, ceux qui ont été expulsés, ont été remplacés par des colons russes. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en règle générale, la Crimée est un territoire où il y a un nombre de, enfin plusieurs populations, russes, tatars, mais aussi grecs, allemandes. Donc voilà, c'est un territoire où se trouve une mosaïque de population. Oui, on sait d'ailleurs que son statut est toujours tout à fait disputé aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Ces tatars de Crimée, un petit peu à la façon d'ailleurs des psychiatres soviétiques dont on va parler dans un instant, un certain nombre d'entre eux ont pu penser que la Révolution allait accomplir leurs souhaits d'autonomie, allait finalement leur donner des marges de liberté. Je pense en particulier à un personnage que vous avez étudié qui s'appelle Sultan Galief. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot, parce que c'est une affaire intéressante, révélatrice du fonctionnement de cette jeune URSS ? Oui, alors Sultan Galief n'est pas tatar de Crimée, mais c'est un tatar qui a aidé, qui a donné son appui, puisque c'était un des principaux communistes nationaux. Et donc il a apporté son soutien aux tatars de Crimée ralliés aux bolcheviques pour qu'ils obtiennent une république tatar. Alors il n'y a pas eu de république tatar, il y a une république autonome de Crimée au sein de laquelle les tatars de Crimée devaient occuper une des premières places. Alors ce n'est pas justement une république nationale comme il y a pu avoir dans d'autres espaces, nos territoires de l'Union soviétique. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Révolution d'Octobre est marquée par un certain nombre de sécessions, avec des bolcheviques qui ne savent pas trop comment faire avec ces populations périphériques. Oui, parce qu'ils ont à la fois un discours émancipateur, en même temps ils savent bien qu'on garde l'intégrité territoriale la plus grande. Exactement. Et en fait, ce que vous venez de dire, c'est l'une des grandes tensions qui va marquer la politique soviétique des nationalités, à la fois faire droit aux revendications des minorités, mais dans le cadre d'un État unitaire. Et ce sera justement l'objectif de la politique d'indigénisation qui va apporter son soutien aux minorités nationales, pour autant qu'ils ne remettent pas en cause le principe unitaire indigénisation qui va se poursuivre au-delà de la Seconde Guerre mondiale, en réalité pendant toute la période soviétique, même si elle connaît un certain nombre d'infléchissements à partir de la fin des années 1920 et du début des années 1930. Alors cette politique, la corénisatia indigénisation, c'est aussi ce qui provoque finalement les mésaventures de Sultan Galièf. On en a à peine parlé, mais il faut peut-être dire ce qui lui est arrivé, parce qu'il a peut-être poussé trop loin cette volonté de donner un statut autonome national à un peuple. Oui, alors Sultan Galièf n'est pas le seul. Sultan Galièf, il est une première fois écarté au début des années 1920, accusé de vouloir fomenter un complot. Mais il continue à occuper des fonctions. Et en réalité, c'est véritablement à la fin des années 1920 qu'il est réprimé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de procès nationaux sont organisés dans les périphéries à la fin des années 1920. Procès nationaux qui s'inscrivent dans le tournant politique de cette fin des années 1920 et qui visent les communistes ralliés. Et aussi ce qu'on appelle les cadres bourgeois. Alors merci pour ce rappel de ce qu'a été votre sujet de recherche et qui fait écho donc à ces programmes que travailleront les canneuses, les canneux cet été et l'année qui vient. De cet enjeu national, vous êtes passé à un enjeu plus scientifique qui touche à la psychiatrie. Alors comment est-ce que vous en êtes venu à vous emparer de la psychiatrie soviétique comme objet de recherche dans le prolongement ? C'est un livre qui est issu d'une habilitation à diriger des recherches. Comment vous vous êtes saisi de cet objet ? C'est à la fois une frustration liée à ce que j'ai pu faire en thèse du point de vue méthodologique. Et en même temps, c'est une proposition qui m'a été faite et que j'ai saisi. Tout simplement, c'était alors que j'étais en thèse. On m'a proposé de travailler sur la psychiatrie et pour avoir été un grand lecteur de Foucault et de Goffman, ça m'a séduit. La proposition m'a beaucoup séduit. Et l'idée initialement était de travailler sur les hôpitaux psychiatriques, peut-être parce que justement, j'avais en tête l'ouvrage d'Arvin Goffman et je me disais qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Oui, ça semble un bon terrain, un terrain qui fait écho. L'institution totale dans un régime qu'on disait à l'époque totalitaire, ça pouvait fonctionner. Exactement. Mais finalement, le livre n'a plus rien à voir avec cette idée de départ. Alors, pourquoi une frustration ? Puisque j'ai commencé par là, tout d'abord parce que lorsque je travaillais sur ma thèse, un de mes objectifs était d'essayer de faire une histoire de l'action. Histoire de l'action qui était inspirée, ça faisait partie de mes lectures de l'époque, de la sociologie pragmatique. Et j'avais l'impression de n'être pas parvenu à faire véritablement ce que je souhaitais faire. Donc ça, c'est d'un point de vue méthodologique. Et pourquoi le sujet initial s'est transformé ? C'est tout d'abord pour une question d'archives. Puisque initialement, ce que j'imaginais pouvoir faire, c'était travailler à partir des dossiers de patients. Ce qui est aujourd'hui l'une des grandes tendances de l'historiographie de la psychiatrie. Sauf qu'en Russie, ce n'est pas possible. Donc j'ai bien essayé d'y avoir accès. Je me suis disputé avec un certain nombre de personnes, mais ça n'a pas suffi. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en travaillant sur ces archives, j'avais l'impression que si je me contentais de travailler sur les hôpitaux, eh bien je passais à côté d'un certain nombre d'éléments et je trouvais ça à la fois dommage de ne pas les étudier et en plus j'avais l'impression de saucissonner, de tronçonner le social. Ce que je trouvais intellectuellement très ennuyeux. Et donc finalement, j'en suis venu à élargir le sujet, à la fois thématiquement et aussi chronologiquement. Mais là, chronologiquement, c'est aussi pour des questions éditoriales. Puisqu'il me semblait qu'un éditeur était plus susceptible d'être intéressé par un ouvrage qui couvrait toute la période soviétique qu'une période plus délimitée. Alors c'est un livre qui a un spectre chronologique large, mais qui n'est pas organisé de manière strictement chronologique. Ce n'est pas un livre linéaire. Vous l'avez construit plutôt comme une série de cas, à la limite, pour après se faire l'analogie avec la psychiatrie elle-même, qui s'empare de cas et qui en tire ensuite des éléments de compréhension plus généraux. Qu'est-ce qui vous a amené à cette organisation, on va dire, non linéaire ? Alors l'idée, c'était de toujours, avec cette perspective d'histoire de l'action, de s'intéresser à des moments où l'on voyait les acteurs en train d'agir. Puisque l'objectif, c'est de faire une histoire des pratiques et de m'intéresser à la réflexivité des pratiques, à savoir comment elles changent et qu'est-ce qui fait que les acteurs font ce qu'ils font. Donc, ce qui fait que j'ai construit le livre autour d'un certain nombre d'épisodes qui sont des moments de crise, de difficultés, de controverses et épisodes qui montrent à la fois ce qui peut changer, comment les acteurs se saisissent d'une situation ou sont pris dans une situation et comment à la fois ça les change eux, mais également comment ça change l'environnement, le contexte. Et c'est également l'occasion de voir ce qui ne change pas. Qu'est-ce qui résiste, puisque on est quand même dans un régime autoritaire et qu'il y a des contraintes très fortes qui pèsent sur les individus. Et donc, c'était aussi une manière d'essayer de comprendre, de ne pas poser les rapports de force a priori, mais de voir à travers des situations comment ces rapports de force, ces contraintes pèsent sur les uns et sur les autres. Et donc, parfois, on voit que finalement, même s'il y a un contrôle qui est exercé, ce contrôle peut être utilisé par les acteurs eux-mêmes pour arriver à leur fin et que finalement, ce n'est pas un contrôle que l'on subit en permanence et qui fait qu'on n'a plus affaire justement à des acteurs, mais à des sujets qui n'ont aucune prise sur ce qui leur arrive. Alors, tout ce que vous venez de dire est important en termes d'inscription dans l'historiographie de l'URSS qui a été profondément renouvelée parce que ça rompt complètement avec ce qui a dominé longtemps, qui est le paradigme totalitaire où effectivement un État tout puissant contrôle des sujets qui n'ont pas de marge d'autonomie. Vous avez bien dit à l'instant autoritaire et pas totalitaire. Vous utilisez également ce terme dans l'introduction du livre. Vous parlez à un moment d'un pluralisme relatif des opinions des psychiatres en montrant qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux et qu'ils investissent différemment, y compris d'ailleurs des mêmes idées. Elles peuvent être investies différemment pour différentes raisons de logique professionnelle, concurrence, rivalité, aspiration, variée, etc. Est-ce qu'on peut peut-être développer un petit peu cet aspect ? Parce que tous ceux, tous ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément une familiarité avec ces renouvellements. Peut-être qu'il y a encore des gens qui ont l'image très monolithique d'une URSS où tout serait sous contrôle du parti bolchevique. C'est en partie vrai, mais il y a ces marges d'autonomie, ces marges qui créent du pluralisme relatif, y compris dans un domaine scientifique et médical, comme la psychiatrie. Oui, alors pour l'historiographie, effectivement, il faut d'emblée dire que l'historiographie de l'Union soviétique ne s'est pas constituée en Union soviétique, mais à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, et qu'elle a longtemps été marquée par deux grandes tendances, deux grandes écoles. La première école a été l'école dite totalitaire, qui est née après la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de la Guerre froide, qui était le fait de politistes qui, comme vous l'avez rappelé, ont développé une approche par le haut où le seul acteur historique était l'État parti, avec une société qui était complètement atomisée du fait de la propagande et de la terreur. Et s'est développée ensuite, à partir des années 60-70, une autre école qui a entrepris de réviser cette interprétation et qui s'est intéressée au social. On peut citer notamment chez la Fils-Patrick, Moshe et Lewin, parmi les représentants de cette école dite révisionniste. Exactement. Alors, la controverse entre ces deux écoles a pu être difficile, enfin, comment dire, dure pendant les années 80, avec des outrances de chaque côté. Mais avec l'ouverture des archives et la fin de l'Union soviétique, eh bien, tout cela a été dépassé. Et avec à la fois une histoire sociale qui a continué à être produite, un retour de l'histoire politique, puis ensuite le développement d'une histoire culturelle. Aujourd'hui, on a affaire à une historiographie qui est dépassionnée par rapport à ce que l'on a pu connaître avant les années 90. Et on a la volonté, effectivement, de rendre compte du fonctionnement concret de l'Union soviétique sans forcément reprendre ces anciens schémas interprétatifs qui ont pu être à la fois remis en cause pour un certain nombre d'entre eux, mais également confirmé. Donc, tout n'est pas ajouté du côté de l'école totalitarienne. Et c'est également le cas. Tout n'était pas forcément justifié du côté de l'école révisionniste. Et par rapport à ce que vous disiez concernant le pluralisme relatif, oui, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, avec les changements politiques imposés par Staline à la fin des années 20 et au début des années 30, ce que l'on voit, c'est que les acteurs s'emparent, en l'occurrence mes psychiatres, s'emparent de ces mesures pour essayer d'avancer finalement leur position à la fois intellectuelle, mais également des positions institutionnelles et faire carrière. Et finalement, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce que l'on remarque, c'est ce que j'ai pu appeler un régime généralisé de controverses, où finalement, que ce soit en psychiatrie, mais également dans d'autres disciplines, on a des controverses qui pouvaient exister, mais à bas bruit, jusqu'alors, qui prennent une autre dimension. Et finalement, au moment où Staline impose son pouvoir, on a des scientifiques, des ingénieurs, puisque c'est également le cas dans d'autres domaines, qui se disputent, qui se disputent durement. Et ces disputes, elles peuvent durer très longtemps, puisqu'en l'occurrence, mes psychiatres qui se disputent avec des physiologistes, qui se disputent entre eux et avec des physiologistes, se disputent pendant une bonne vingtaine d'années jusqu'à ce que, finalement, les autorités y mettent un terme, les autorités politiques. Alors c'est intéressant de voir qu'initialement, en tout cas au moment de la Révolution, il y a une forme de convergence entre les aspirations de certains psychiatres, évidemment pas tous, il y a aussi beaucoup qui émigrent, mais un certain nombre d'entre eux qui sont en Russie soviétique et puis les bolcheviques. Parce que, d'une certaine manière, des deux côtés, il y a cette idée qu'on peut changer la société, qu'on peut émanciper les hommes, qu'on peut agir sur l'esprit humain. Vous avez à un moment cette formule, la malléabilité du matériau humain. Finalement, c'est une conviction partagée des deux côtés, du politique et du médical. Et donc, il y a une forme de convergence possible, en tout cas de rencontre possible entre les deux facettes. Oui, alors pour les bolcheviques, c'est évidemment au départ de leur projet révolutionnaire, donc transformer la société. Pour les psychiatres, ce n'est pas a priori d'une évidence folle, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, domine la théorie de la dégénérescence, qui est une théorie qui combine facteurs héréditaires et facteurs sociaux. Mais à partir du début du 20e siècle, et notamment à partir de la guerre russo-japonaise, il développe un nouveau modèle qui fait plus de place au social, qui abandonne cette dimension héréditaire. Et dès lors, il considère que si les pathologies mentales sont le résultat, au moins en partie, du social, et bien en transformant le social, on fera sinon disparaître les pathologies mentales, mais du moins, on en diminuera la place dans la société. L'homme nouveau bolchevique ne peut être que psychiquement sain, puisqu'il est épanoui idéologiquement, d'une certaine manière. De la rencontre des bolcheviques et de ces psychiatres qui défendent cette idée, puisque tous les psychiatres ne le défendent pas, et bien oui. Effectivement, on peut l'imaginer comme ça. Alors là où votre livre a un intérêt supplémentaire, c'est qu'il montre bien pourquoi il y a évidemment bien des moments où ça ne marche pas, cette idée. C'est-à-dire que dans les années 20, il y a toujours des suicides. Et puis dans les années 20, l'homme bolchevique épanoui psychiquement n'est pas tout à fait réalisé. Et puis, vous insistez aussi, et ça c'est à mon avis très très important, sur la précarité matérielle incroyable de la Russie du lendemain de la guerre civile. Enfin, de la guerre civile et du lendemain de la guerre civile, c'est-à-dire qu'on manque de tout. Les hôpitaux, les asiles sont dans un état déplorable. Et du coup, les ambitions psychiatriques parfois très très élaborées, sur le plan théorique, se heurtent aussi à des réalités matérielles très complexes, très difficiles. Oui, alors, dans ce que vous dites, il y a deux éléments. Il y a effectivement ce premier aspect matériel. Effectivement, on manque de tout en Russie, et donc, y compris en psychiatrie, qui n'est pas du tout la priorité. Mais on remarquera qu'en France, aujourd'hui, on se plaint de l'état des hôpitaux psychiatriques également. Alors, je ne veux pas faire de parallèle, mais ça dit un certain nombre de choses sur la place de la psychiatrie dans le système de santé, dans les systèmes de santé. Bon, je vais faire la parenthèse qui va être un peu... C'est une parenthèse intéressante parce que j'allais vous demander, est-ce que l'année qu'on vient de vivre, l'année et demie qu'on vient de vivre, vous avez fait réfléchir aussi au lien entre fragilité sociale et fragilité psychique ? Parce qu'on a vu passer beaucoup d'articles, beaucoup d'enquêtes qui pointent finalement que ces moments de pandémie, de confinement, ont été propices à des fragilités psychiques plus grandes. Est-ce qu'à partir de ce travail que vous avez fait il y a quelques années, ça a fait écho ? Alors, à la fois oui et non. Mais alors, je vais vous donner un exemple pour aller dans le sens de... Oui, au moment où l'on s'apprête à lancer l'offensive socialiste et donc à faire de la Russie un pays industriel et lancer ce programme de super-industrialisation à la fin des années 20, eh bien, il y a un projet d'ordonnance que je cite dans le livre où l'on s'inquiète des effets que la transformation du pays et donc cette transformation sociale du pays aura sur la santé mentale des individus. Et donc, les psychiatres de la fin des années 20 et un certain nombre de spécialistes du psychisme puisque les psychiatres ne sont pas les seuls à s'intéresser à la santé mentale des individus pointent ce lien entre des conditions qu'on imagine difficiles et ce qu'il en sera de la santé mentale des soviétiques. Mais je reviens à votre question précédente. Donc, je disais, un des premiers points, comme vous l'avez pointé, comme vous l'avez signalé, c'est les conditions matérielles. Mais le deuxième élément concerne la place qu'occupent les psychiatres puisque les psychiatres peuvent très bien défendre cette idée qu'il faut transformer la société pour réduire les pathologies mentales. Mais si on ne leur donne pas les moyens de mettre en œuvre le programme qu'ils défendent, c'est-à-dire, en réalité, pour un certain nombre de psychiatres, leur idée est d'être finalement des ingénieurs du social, eh bien, ce projet est morné. Et de fait, les psychiatres, un certain nombre de psychiatres, vont essayer de le défendre et de le porter à différents moments. Donc, dans les années 20, c'est notamment la figure de Liev Rosenstein qui est un des porte-parole de ce mouvement d'hygiène mentale. Mais on retrouve ce projet après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un projet qui n'est jamais complètement mis en œuvre, mais qui est réactualisé à plusieurs moments, avec cette idée que les psychiatres ne s'occupent pas uniquement de patients dans les structures psychiatriques, mais doivent s'occuper de la société tout entière et donc permettre la réalisation de changements sociaux et d'indiquer donc quels sont les changements sociaux qu'il faut réaliser pour que chacun se sente bien. Est-ce que ce groupe social des psychiatres, qui lui-même, évidemment, est varié, est-ce qu'il n'a pas aussi des difficultés du fait qu'en son sein, on trouve quand même beaucoup de ce qu'on appelait les gens d'avant, des gens issus des anciennes élites de la Russie impériale, de la Tsariste, des gens éduqués, des bourgeois ? Est-ce que finalement, ils sont dans une position assez solide pour défendre leurs intérêts dans la Russie soviétique ? Et comment est-ce que ce groupe traverse finalement les périodes de répression, en particulier des années 1930 ? Alors là, vous pointez une énigme, puisque je me suis beaucoup interrogé sur ce point et je n'ai toujours pas de réponse. J'ai quelques hypothèses, j'en ai discuté avec des collègues. Mais ce que je constate, ce que j'ai pu constater, c'est que de manière générale, pour les psychiatres les plus en vue, il y a une grande continuité des années 1920 aux années 1950. Donc ce n'est pas comme les généraux de l'armée rouge, on va dire, où ils n'ont pas subi exactement le même ça. Ou des ingénieurs ou des ouvriers qui ont pu être réprimés à différents moments. Tous traversent, bon, tous, pas tous, mais enfin, en tout cas pour les plus importants, tous traversent les épisodes de répression et on les retrouve pratiquement tout le long de mon ouvrage des années 1920 aux années 1950. Et même quand ils perdent les fonctions qu'ils avaient au début des années 1950, ils continuent à exercer, alors avec des fonctions subalternes, mais ils restent en poste et souvent, ils meurent de leur belle mort. Donc voilà, ce n'est pas forcément le cas, je cite un ou deux exemples de personnes qui peuvent être des infirmières ou des médecins qui travaillent dans les hôpitaux qui sont réprimés. Mais pour les principaux, en tout cas les grandes figures que je suis, eh bien, on les retrouve à la fin du milieu des années 1920 et même avant jusqu'aux années 1950. Vous étudiez les psychiatres, la psychiatrie ce n'est pas la psychanalyse. Est-ce que la psychanalyse a une place en URSS ou est-ce que c'est une discipline jugée bourgeoise parce qu'elle s'interroge sur les rêves, la sexualité, autant d'éléments qui n'ont pas forcément leur place dans la société socialiste ? Est-ce que c'est un enjeu aussi dans cette période ? Alors, je le disais tout à l'heure, la psychiatrie, et vous venez de le signaler de nouveau, la psychiatrie n'est pas la seule spécialité à s'occuper de la santé mentale des populations. Alors, il y a la psychanalyse, mais il y a d'autres spécialités qui seront institutionnalisées, d'autres disciplines comme la psychotechnique et d'autres disciplines encore. Alors, ces disciplines entretiennent toutes des liens étroits et ce sont parfois les mêmes personnes qui circulent d'un milieu à un autre. Les psychiatres, pour répondre plus directement à votre question, un centre de psychiatres va utiliser la psychanalyse, notamment pour soigner les enfants, mais pas uniquement. Ce qu'il va, en revanche, se passer à partir des années 30, c'est que ces disciplines, pour des raisons qui nous échappent parfois, vont être interdites et elles vont perdre les institutions qu'elles avaient et on ne pourra plus s'en revendiquer, s'en réclamer. Ce qui ne veut pas dire que les psychiatres vont abandonner les méthodes qu'ils ont mises en œuvre jusqu'alors. Sauf que, dans la mesure où on ne peut pas toujours rentrer, par le biais d'archives du moins, dans le cabinet d'un médecin ou dans l'hôpital, qu'il est difficile de retrouver la trace puisqu'on n'a plus le droit de s'en revendiquer ou de le dire, difficile de dire exactement ce qu'il en est passé après et ce qu'il en est resté. Mais, pour autant que je l'ai compris, évidemment, ce n'est pas parce qu'on condamne la psychanalyse que les psychiatres qui l'utilisaient ne l'utilisent plus. Mais du coup, par exemple, les livres de Freud, de Jung ne sont pas forcément traduits ou mis en avant. Ça ne fait pas partie de la formation, on va dire, recommandée. Non, non. C'est-à-dire que ça a été traduit dans les années 20. Et puis après, il ne faut surtout pas s'en revendiquer. Non, non. Ça fait partie des grands anathèmes. Il faut garder ses distances. Donc, tout ça est officiellement abandonné. Ce n'est pas enseigné. Ou alors, c'est enseigné pour dire que c'est quelque chose dont il faut se méfier et que tout ça relève de l'idéalisme manchevique ou ce genre de choses. Alors, toujours dans cette tension entre finalement une discipline qui a son autonomie mais aussi des contraintes d'État ou en tout cas un cadre fixé par l'État, il y a la question des rapports avec l'étranger. Parce que la psychiatrie russe puis bolchevique, elle s'est développée en dialoguant constamment avec des livres, avec des experts, avec des voyages, avec les savoirs occidentaux en particulier. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture absolue, contrairement là aussi peut-être à une idée reçue qui ferait croire qu'après 1917, il y aurait une frontière impénétrable et déjà un pré-rideau de fer. En fait, il y a toujours des contacts, des liens entre les psychiatres russes et puis leurs homologues à l'étranger. Oui, et ça vaut en réalité pour toutes les disciplines. C'est-à-dire que les contacts avec l'étranger ne sont jamais véritablement rompus, même s'il y a des mouvements, enfin des respirations plus ou moins amples selon les moments. Donc ces échanges existent. Ils deviennent plus difficiles à partir de la deuxième moitié des années 30. Ils reprennent pendant la guerre, redeviennent difficiles au lendemain de la guerre lorsqu'il y a une nouvelle mise au pas de la société et redeviennent possibles après la mort de Staline avec le dégel et ils se poursuivent encore au-delà. Avec, si on revient au psychiatre, la participation des psychiatres à la fois à des sociétés professionnelles mais également à des programmes de l'OMS. Donc ces échanges existent et on les retrouve là encore dans différentes disciplines avec aussi des circulations de savoirs. Y compris du côté de l'Occident avec des expériences menées en URSS qui intriguent certains savants occidentaux. Ils disent, est-ce que finalement désinstitutionnaliser en partie la psychiatrie, faire en sorte de gérer de façon extra-hospitalière des patients, les réinsérer dans leur cadre social ? Est-ce que ce n'est pas une piste à suivre, même si en URSS ce n'est pas parfaitement développé non plus ? Il y a aussi cette idée parfois des soviétiques de promouvoir un modèle, de dire que la vie est meilleure, l'homme est meilleur, débarrassé justement de tout ce qui le contraint ou l'aliène dans la société capitaliste ? Oui, alors ce qui a pu en particulier intéresser si je prends l'exemple des psychiatres français, ceux qui étaient proches en particulier du Parti communiste mais pas seulement, c'était ce qu'on peut appeler la psychiatrie pavlovienne. C'est-à-dire, j'évoquais tout à l'heure les controverses, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a cette controverse entre psychiatres et physiologistes, controverses qui se clôt avec la victoire des physiologistes, physiologistes, c'est-à-dire que les psychiatres doivent refonder la psychiatrie à l'aune des théories pavloviennes telles qu'elles sont interprétées par Ivanov Smolensky, qui a donc mené la bataille pendant plusieurs années. Donc, cette bataille gagnée, théoriquement, la psychiatrie soviétique est refondée sur le modèle pavlovien. Bon, je ne rentre pas dans les détails puisqu'en réalité, ça appellera d'autres développements, mais il n'empêche que cette refondation de la psychiatrie, qui refonde également son identité professionnelle, suscite l'intérêt à l'étranger, puisqu'on se dit que là, il y a peut-être une piste, justement, pour sortir la psychiatrie de la crise dont les psychiatres estiment plonger. Donc, effectivement, il y a cet intérêt-là qui existe, mais en réalité, cet intérêt se manifeste à d'autres moments. Vous l'avez dit à propos de ce qu'on peut appeler la psychiatrie extra-hospitalière. Elle suscite l'intérêt aussi pendant l'entre-deux-guerres, puisque c'est l'une des pistes qui est développée par le psychiatre soviétique dans les années 1920, c'est-à-dire sortir les malades des hôpitaux et les traiter dans ce qu'on appelle les dispensaires psychiatriques. Donc, en fait, ils sont tout simplement rendus à la société et ils doivent être suivis par le psychiatre, qu'on dirait en France un psychiatre de secteur, même si ce n'est pas la même chose qu'il faut entendre pour l'Union soviétique. Et ça suscite effectivement l'intérêt dans différents pays d'Europe. Et il y a des échanges qui se font également avec les États-Unis, puisqu'on vient voir comment ces expériences sont menées en Union soviétique et quels sont les résultats auxquels elles aboutissent. Alors, vous l'avez dit au départ de notre discussion, vous n'avez pas eu accès à des dossiers de patients. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de pépites entre guillemets dans les archives que vous avez travaillées, notamment des lettres, des lettres écrites soit par des patients pour essayer de faire valoir leur droit, des lettres écrites par des familles pour se plaindre des conditions de traitement. Il y a comme ça des documents qui donnent accès aussi au quotidien de ce qu'a pu être la vie d'interné dans les asiles, dans les hôpitaux psychiatriques soviétiques. Oui, disons que j'ai essayé. C'est-à-dire que dès lors que l'on n'a pas accès aux dossiers de patients, il faut essayer de trouver tout ce qu'il est possible et imaginable pour rendre aussi la voix des patients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'avais pas eu accès aux dossiers de patients, il est devenu relativement clair que mon projet soit axé sur les psychiatres pour essayer de comprendre à la fois ce qu'ils essayent de faire pour aider les personnes qui souffrent, mais également comment ils renégocient en permanence leur autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. Donc c'était une analyse à deux niveaux, mais il n'était pas envisageable de ne pas essayer de voir comment les patients vivaient, comment ils recevaient les traitements, qu'est-ce qu'eux aussi également, quelle marge d'autonomie ils pouvaient essayer de se ménager par rapport aux psychiatres. Et donc j'ai eu la chance effectivement de trouver quelques lettres quelques documents, également les psychiatres qui rendent compte de ce que leur disent les patients eux-mêmes. Donc il était quand même possible de rendre compte, en tout cas j'essaie de le faire, de rendre compte de la voix de ces aliénés, de ces patients. Alors la voix, pour le coup, ce n'est pas le cas, mais l'image, c'est très fort, parce que vous citez à un moment l'un de ses films documentaires de Ziga Vertov au milieu des années 1920, ce cinéaste de génie, mais employé par le régime, qui documentent comme ça plusieurs moments de la vie soviétique. Et puis il y a un petit extrait qui se déroule dans l'un des hôpitaux phares que vous étudiez, qui est l'asile Alexeyev à Moscou. Et on a comme ça quatre ou cinq visages de patients. C'est un moment assez émouvant. Je pense qu'on mettra le lien sur le site Parole d'Histoire de ceux qui veulent aller le voir cette archive. Qu'est-ce qu'elle nous dit des hôpitaux psychiatriques soviétiques ? Oui, alors, tout d'abord, il faut que je remercie Valérie Posner, qui est celle qui m'a donné l'indication, qui m'a permis d'accéder à ce court extrait. Alors, c'est un film qui date du début des années 1920. Donc, on est au lendemain de la guerre civile. Et donc, il ne faut pas imaginer que ce que l'on voit là correspond à ce que l'on voit plus tard, puisque je cite également d'autres documentaires qui ont eu lieu dans les années 50. Et alors, peut-être que là aussi, vous pourrez donner le... Je ne sais pas s'il est toujours en ligne, mais ça permet bien de mesurer l'écart entre les deux époques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est d'abord ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, tout d'abord, le grand dénuement des patients. Ensuite, ce que l'on voit, c'est l'absence de mixité. C'est-à-dire que hommes et femmes sont bien séparés. Mais effectivement, ce qui est frappant, c'est ces corps à la fois familiers et en même temps marqués par la maladie avec ces gens, ces personnes qui sont enroulées dans des couvertures, qui sont... En tout cas, c'est ce que le film suggère. Évidemment, on ne voit pas les à-côtés, mais qui ont l'air d'être... qui sont dans des jardins, puisque quand ils sont filmés, ils sont en extérieur. Et ces images sont marquées par l'absence de personnel psychiatrique. Donc, on ne sait pas s'ils sont livrés à eux-mêmes la journée. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on leur propose, même si j'ai pu trouver par ailleurs des mentions de ce que... Là encore, dans certains hôpitaux, à d'autres moments de l'entre-deux-guerres, on sait qu'on pouvait leur proposer des jeux ou certaines activités. Mais là encore, c'est très ciblé. C'est sans doute dans très peu d'hôpitaux. Et là encore, c'est sans doute le plus grand dénuement qui règne dans la plupart des hôpitaux des institutions psychiatriques soviétiques de ces années 20. Ce court extrait d'un film muet, il est aussi très intéressant parce qu'il y a des cartons qui s'intercalent avec les images de ces personnes. Et sur l'un de ces cartons, on voit qu'une des femmes montrées est censée en accuser une autre d'être une agente de la police secrète de Saris, de l'Ocrana. Et donc, il y a quand même du politique qui rentre un petit peu. Et ça m'a fait penser à l'accroche que vous employez pour votre livre qui est ce roman d'Ilf et Petrov, Le Vaudor, qui met en scène là aussi l'asile psychiatrique comme étant paradoxalement un lieu de liberté parce que finalement, dire qu'on est trotskiste dans la société soviétique de manière générale dans les années 30, ça se passerait très mal. Mais finalement, à l'asile, dire qu'on est trotski ou qu'on se prend pour Trotski ou qu'on se prend pour le Tsar, etc., c'est peut-être le seul endroit où c'est possible. Oui, alors ça, c'est effectivement un autre élément et c'est à la fois l'accroche du livre et c'est un élément que je souligne à plusieurs reprises. C'est que l'hôpital psychiatrique finalement est un lieu où l'on peut faire ce que l'on ne ferait pas ailleurs et que, en cet endroit, c'est permis. Donc, y compris ce qui, donc c'est ce que vous disiez, des propos politiques qui seraient condamnés et qui vous enverraient directement au goulag à partir du moment où il est mis en place, eh bien là, vous pouvez les dire, c'est tout à fait licite et accepté. Mais au-delà de ça, c'est aussi ce que j'ai pu, ce que je peux souligner dans le livre. Alors là, j'emprunte à l'ouvrage, puisque c'est en fait lui qui le cite, l'ouvrage de Juris Loskine, paru assez récemment, que l'asile a pu être un lieu de refuge. Alors c'est difficile encore à attester, mais en tout cas, il en donne un exemple dans son livre, c'est le cas d'un responsable politique qui au moment de la grande terreur semble avoir un comportement curieux, en tout cas, c'est comme ça que Juris Loskine le présente dans son ouvrage, et qui finit par être interné, qui passe la période de la grande terreur, donc 37-38, en hôpital psychiatrique, puis celle-ci terminée, semble recouvrer la raison, démissionne de ses fonctions et poursuit sa vie en faisant autre chose et donc échappe de cette façon à la grande terreur. Voilà. Donc, effectivement, l'hôpital psychiatrique, c'est à la fois un lieu qui échappe aux contraintes politiques, idéologiques, en tout cas, qui peut échapper aux contraintes politiques, idéologiques, en tout cas, pour les patients, mais c'est également un lieu où l'on peut trouver refuge si l'on se sent menacé. Alors, il ne faudrait évidemment pas l'idéaliser non plus, cet hôpital, et du coup, votre chapitre 10 nous y aide parce que vous étudiez la dimension d'internement forcé, en particulier dans la période brejnévienne, dans les années 1960-1970, où vous suivez comme ça les controverses que ça a provoquées parce que le régime soviétique a utilisé, instrumentalisé la psychiatrie pour faire interner de force un certain nombre de gens qualifiés de dissidents ou en tout cas libres penseurs et ça a fait scandale et ça a fait scandale même sur le plan international. Alors, c'est une affaire qui est assez bien connue, vous en reprenez les éléments. Vous l'illustrez notamment à travers un cas qui m'a par exemple c'est celui de Piotr Grigorenko. Est-ce qu'on peut peut-être dire quel était son parcours et en quoi il est révélateur de cette tendance à utiliser la psychiatrie pour des fins finalement politiques pour faire taire des adversaires au fond ? Oui, alors c'est un gradé, c'est un militaire, un gradé et qui en vient à critiquer le régime soviétique parce qu'il trouve que les promesses qui ont été faites au moment du 20ème congrès ne sont pas réalisées. Donc, des stalinisations en 1956, on espère beaucoup, beaucoup de soviétiques espèrent qu'effectivement on va tourner la page stalinienne et puis c'est pas vrai dans tous les domaines. Exactement, disons que c'est des réformes qui sont beaucoup plus limitées que ce qu'elles avaient été promises. et ils critiquent le régime soviétique et il y a un lien avec le sujet qu'on évoquait au début de l'émission de l'entretien puisqu'on a évoqué les tatars de Crimée. Il prend fait et cause pour les tatars de Crimée qui font partie de ces populations puisqu'on a évoqué la déportation. Ce qu'on n'a pas dit c'est qu'un certain nombre de populations déportées avaient été réhabilitées et autorisées à rentrer chez eux mais c'est pas le cas de tatars de Crimée qui milite pour leur retour en Crimée. Donc il prend fait et cause pour les tatars de Crimée et il finit tout simplement par être d'abord arrêté par le KGB et interner en hôpital psychiatrique. Bon, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a des recensements qui ont été faits par des mouvements des droits civiques pour essayer de comptabiliser combien de personnes avaient été envoyées dans les hôpitaux psychiatriques mais en réalité c'est assez difficile de le savoir. C'est presque comme si le goulag étant devenu moins légitime et très associé à la période stalinienne, c'était presque un substitut qu'on a pu penser acceptable au goulag à un moment donné pour aussi que le régime ne s'expose pas au même type de critique que dans les années 30 et 40. Oui, alors disons que c'est difficile de comparer les internes psychiatriques avec le goulag ne serait-ce parce que ce n'est pas du tout la même échelle. Le goulag, vous le savez, aussi bien que moi, ce sont des millions de personnes. Les hôpitaux psychiatriques sont des milliers. Bon, c'est difficile, ce n'est pas du tout la même échelle. En revanche, ce qu'il y a de... ce qu'on peut imaginer et c'est une hypothèse qui avait été faite déjà il y a une bonne trentaine d'années par des chercheurs, c'est que c'est effectivement un moyen de faire taire des voix protestataires, qu'elles soient explicitement dissidentes ou non, et que c'est un moyen de les faire taire sans avoir à mobiliser un appareil judiciaire et donc des procès qui auraient pu justement être une chambre d'écho à des protestations. Donc, voilà. Mais là encore, ce sont des... ce sont des personnes qui sont ciblées, le goulag, ce sont des vagues, ce sont plusieurs centaines de milliers qui sont à chaque fois envoyées dans les camps et finalement, cette intervention ciblée se retourne contre le pouvoir lui-même puisque finalement, ces internements forcés suscitent une mobilisation, d'abord en Union soviétique, mobilisation qui est limitée, mais qui, par le biais de courriers, de contacts qui sont noués entre ces militants des droits de l'homme et des différentes associations, d'organismes en Europe et aux Etats-Unis, finalement, aboutit à une mobilisation internationale qui a, comme vous l'avez dit, un écho fort pendant plusieurs années. Qui plus est, dans le contexte de la conférence d'Helsinki, du moment de cette détente et de la récession un peu contrainte de jouer le jeu des droits de l'homme au moins sur la scène internationale. On a évoqué le goulag, il faut signaler que dans la même collection est parue il y a quelques semaines, le livre de Juliette Cadiot, La Société des voleurs, qui évoque notamment la répression du vol à travers le goulag. On avait reçu Juliette Cadiot et Marc Kelly pour parler du goulag à ce micro, donc on renvoie évidemment à ses travaux. L'internement forcé, vous faites une incise d'un moment pour dire que c'est peut-être une réalité toujours actuelle dans la Russie de Poutine. Oui, alors c'est ce que je dis en conclusion. Oui, il y a toujours des internements forcés. Oui, alors si on revient, pour faire une fois de plus le lien avec les détards de Crimée, aujourd'hui, il y a des détards de Crimée qui, parce qu'ils protestent, sont envoyés dans un hôpital psychiatrique. Donc, oui, oui, les cas sont documentés. Amnesty tient ce compte macabre, mais effectivement, c'est le cas. Et on a par ailleurs d'autres exemples. En tout cas, c'est ce que l'on m'a rapporté. C'est que si vous êtes une grand-mère seule qui rousse pétée parce qu'il y a quelqu'un qui organise un commerce, une boîte de nuit ou je ne sais quoi, pas très loin et que vous êtes pénible, eh bien, ils peuvent facilement trouver le moyen de vous envoyer un hôpital psychiatrique pour vous faire taire. Donc, bon, oui, l'internement psychiatrique ne vise pas seulement les opposants politiques. Ils peuvent être utilisés par différentes personnes qui ont la possibilité et les ressources pour le faire. Ce livre vient de paraître, mais en travaillant sur ce livre, vous avez aussi travaillé à la publication du livre de Larissa Zakharova de Moscou jusqu'aux terres plus lointaines sur les communications en URSS. Est-ce que vous voulez dire un mot de ce travail mené sur cet ouvrage et mené sur celui de Larissa Zakharova ? Oui, alors, en fait, ce sont deux ouvrages qui ont été écrits en même temps et parallèlement. Les deux ouvrages sont publiés aux éditions de HESS dans la même collection et en réalité, ce sont deux ouvrages qui sont différents puisqu'il s'agit dans un cas d'étudier les moyens de communication en Union soviétique, là encore, sur pratiquement toute la période. Dans l'autre cas, il s'agit de psychiatrie, mais dans les deux cas, l'intention historiographique est la même, c'est-à-dire essayer de rendre compte de la grammaire soviétique au plus près et à partir des acteurs et des pratiques. Alors, les orientations théoriques et méthodologiques ne sont pas les mêmes, mais si on lit les deux ouvrages et j'ai l'impression que c'est le cas, on se rend compte qu'il y a des correspondances, des échos ou un jeu de réponses puisque les deux livres ont été effectivement écrits côte à côte, pas sur la même table, mais quasiment. Et donc, c'est un ouvrage qui est sorti à l'automne et qui est le résultat d'un manuscrit qui m'a été confié et que j'ai eu la chance de pouvoir finir et j'ai été aidé, beaucoup aidé en cela par les éditions de HESS que je remercie beaucoup pour cela. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à Larissa Zakharova et à son travail. Est-ce que, pour terminer, vous voudriez faire un conseil de lecture ? On croise beaucoup d'écrivains dans votre ouvrage, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais c'est aussi quelque chose qui l'imprègne, mais c'est peut-être pas de ça dont vous voulez parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent ? Oui, alors, c'est vrai qu'on croise beaucoup d'ouvrages ou en tout cas quelques ouvrages. Disons que très souvent ce sont des ouvrages connus. Alors, Ilf et Petroff, on l'a évoqué, c'est toujours très drôle, c'est très amusant, c'est très fin et ça dit beaucoup sur la réalité soviétique. Donc, si on revient à ce que vous disiez sur le programme sur la Russie, eh bien, on pourra les lire, on passera un bon moment. Oui, je crois qu'il y a une traduction française de 2013, me semble-t-il, que ça a été traduit assez récemment. Oui, alors, je crois qu'ils sont tous traduits et qu'ils sont accessibles facilement, donc, voilà, il ne faut surtout pas s'en priver. Alors, bon, moi, un de mes ouvrages, un de mes romans favoris, c'est Vier Destin, mais actuellement, il y a une grosse actualité autour de Vassili Grossman, donc ça peut être l'occasion de s'y plonger avec justement des petites controverses. Bon, je ne reviens pas dessus. Je ne parle pas de Vier Destin, je parle des écrits qui ont été publiés récemment, qui ont été publiés avec les coupes qui avaient été faites il y a quelques années. Disons qu'on pourrait lire, c'est moins connu, mais c'est cité dans l'ouvrage. les ouvrages des frères Weiner qui sont, là encore, qui disent beaucoup sur la réalité soviétique, ils n'ont pas été autorisés à la publication lorsqu'ils ont été écrits, ils ont paru tardivement, mais c'est poisseux, c'est dérangeant. L'un de ces ouvrages traite notamment de l'assassinat de Mikhaels, donc qui était celui qui présidait le comité anti-juif pendant la guerre et qui traite de la campagne anti-sémite de la fin des années 40. Donc on est à la frontière entre le policier, le roman noir à la soviétique. Donc c'est vraiment très, très... En tout cas, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Grégory Dufault. On rappelle le titre de votre ouvrage Une histoire de la psychiatrie soviétique aux éditions de l'EHESS. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à parolesist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada